Pouvez-vous vous présenter en me donnant votre nom, prénom, âge et l'île de naissance s'il vous plaît ? Alors je m'appelle Florian, je viens de Nice, je suis né à Nice et je vis actuellement à Nice. Est-ce que vous vous rappelez de vos premiers moments de supporters de l'OGC Nice ? Ça fait pas mal de temps, je pense que c'était à l'âge de 7-8 ans, quand j'allais avec mon père au Ré, en deuxième division. Une ambiance, un stade, l'équipe, des joueurs déjà, mais l'équipe, je ne pourrais pas vous dire laquelle était composée. Mais oui, je m'en souviens très bien. Déjà quand on est petit, on a déjà une ambiance assez folle, on est content d'aller au match. Donc oui, je m'en souviens très bien de mes premiers matchs avec mon papa au stade du Ré en brigade, en populaire sud exactement. Est-ce qu'il y a-t-il des joueurs qui vous a particulièrement marqué durant cette période ? À chaque coup qui est arrêté, moi je ne le connaissais pas, j'entendais les supporters crier « Papito, Papito » et je crois que c'est Pablo qui s'appelait, un grand joueur de coup franc. Donc oui, il m'a marqué, il m'a vraiment marqué ce joueur. Comment suivait votre passion pour l'OGC Nice à la maison ? Mes frères jouent au foot, mais ils ne supportent pas spécialement l'OGC Nice. Mon père a joué au foot quand il était enfant et il est vraiment passionné de foot et de l'OGC Nice. Et moi, j'ai pris le rythme et dès le plus jeune âge, ça m'a plu d'aller au stade et je continue jusqu'à aujourd'hui pour Nice-Paris. Et à la maison, quand on regarde un match de Nice à l'extérieur par exemple, ma mère essaye souvent de se mettre dans une chambre à part parce que ça supporte, ça crie. Et souvent, on pleure parce qu'on perd, mais bon, on est content, on passe un bon moment. Est-ce que vous affichez votre passion pour l'OGC Nice en dehors de la maison, au collège, au lycée ou dans votre activité professionnelle ? Déjà, avant d'afficher mes couleurs, ma passion pour l'OGC Nice, c'est vraiment ma passion pour Nice parce que, comme je vous l'ai dit, je viens de Nice, je suis né à Nice, j'ai fait mes études à Nice et je travaille actuellement à Nice. Donc oui, je porte une chaîne avec l'OGC Nice, je suis fier de dire que j'habite à Nice et après, on a la chance d'avoir un club avec pas mal d'enjeux sportifs et l'OGC Nice, c'est un club de cœur pour moi parce que je ne l'ai pas choisi. Enfin, je ne l'ai pas dit, tiens, quand je regarde un match de foot, je vais me dire, tiens, l'OGC, ça va me plaire. Non, c'est inné, c'est dès le plus jeune âge, ça sera l'OGC Nice et pas autre chose. Et oui, moi, je travaille dans des bureaux, par exemple, et j'ai toujours une petite attention pour l'OGC Nice. Je regarde l'actualité sportive sur le site d'OGC Nice ou même j'ai des DT Goodies, des fonds d'écran OGC Nice ou ces marques d'attention qui me font dire que Nice, je ne l'oublie pas, je ne l'ai pas de côté, ça fait partie de mon activité quand même. Vous avez évoqué l'Aiglon, est-ce qu'il y a-t-il d'autres signes d'identification, de reconnaissance importants pour vous, dans la passion que vous portez pour ce club ? À part cette chaîne que j'ai, avec l'Aigle de Nice et le Ballon de foot, donc ça représente Nice et un peu l'OGC Nice, en gros. Non, je n'ai pas de... je pensais peut-être au tatouage, non, je n'ai pas de tatouage. Mais au fond, Nice est dans mon cœur et je pense que c'est peut-être l'acte le plus matériel qui puisse exister, c'est vraiment avoir Nice au fond de son cœur et pas écrit autour d'un bras. Mais bon, il y a certains supporters que je connais, des amis à mon papa, qui se sont fait, par exemple, tatouer Nice à la Bella derrière leur dos. S'ils se sentaient, pas obligés, mais s'ils se sentaient opportuns pour eux d'avoir ce tatouage derrière leur dos, c'est bien qu'ils l'ont fait. En tant que supporter de l'OGC Nice et fier de votre ville, est-ce que vous chantez Nice à la Bella ? Alors déjà, je la chante au stade. Bon, elle n'est pas entière au stade, il y a un, donc ils chantent le refrain et deux couplets, je crois. Moi, je l'avais apprise entièrement au collège. Donc je la connais, je connais la traduction des paroles, ce qu'elle veut dire, ce que ça représente vraiment pour Nice. Et oui, au stade, je suis fier de la chanter avec mon ami. Et ça frissonne, c'est plus qu'un chant, c'est comme si un Français va chanter la Marseillaise. Et bien pour nous, le peuple niçois, quand on va chanter Nice à la Bella, on va respecter la Marseillaise, par exemple, mais il y a encore plus d'identité quand on chante Nice à la Bella. Et moi, juste en vous en parlant, là, j'en ai des frissons et j'ai hâte d'être au stade, là. Enfin, j'y suis, mais j'ai hâte d'être en tribune pour Nice-Paris et de la chanter. Aujourd'hui, dans l'équipe de Nice, y a-t-il des joueurs que vous appréciez particulièrement ? Alors déjà, humainement, parce que c'est important, l'humain, à l'OGC Nice, il y a des joueurs qui donnent, peu importe le niveau qu'ils ont, ils donnent le maximum. Et je pense, bien sûr, à Boteac, qui a été l'année dernière vraiment un élément déterminant pour notre maintien. J'aime bien Ospina. J'adore Lloris. C'est vraiment mon joueur préféré. Un peu de Chauvin, mais c'est mon joueur préféré à Nice. Hugo Lloris, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un esprit supporter niçois ? Oui, oui, bien sûr. Déjà, juste Nice à la Bella, il y a quelques clubs en France qui ont leur propre chant. Donc déjà, avoir un hymne, c'est vraiment avoir un esprit niçois, la chanter, la connaître, la faire partager, la voir sur son dos, écrire, en tatouage. Le fait de venir avec nos couleurs, le rouge et le noir. Peu importe les tribunes, on chante, on se retrouve avant le match. Déjà, c'est l'esprit du sport, du foot. Et à Nice, j'en ai fait pas mal de stades en France. Mais à Nice, il y a quelque chose en plus, surtout quand on était au stade du Ré. C'était une ambiance un peu à l'anglaise, vraiment au cœur du terrain, avec les tribunes autour. Mais vraiment, on se sentait différents des supporters, comme peuvent l'être les Marseillais ou les Parisiens, que je respecte. Mais vraiment à Nice, et j'entends des supporters ou même des joueurs dans leur interview, ils disaient qu'à Nice, au stade du Ré, il y avait cette atmosphère où ils étaient dans un chaudron. Et ils avaient peur de jouer, même si l'équipe n'était pas extraordinaire. Mais les supporters, c'est vraiment le douzième homme. Il y avait quelque chose. Alors, je l'espère qu'à l'Allianz, on va retrouver ce même chaudron et cette même ferveur. Mais c'est différent. Donc oui, pour moi, il y a toujours l'esprit OGC Nice. Et la Populaire Sud est là, l'ARN, le club des supporters de Nice. Tous les supporters sont des éléments de cet esprit OGC Nice. Il n'y en a pas qu'un, non. Dans quelles tribunes assistez-vous aux rencontres ? Alors moi, dès le plus jeune âge, je me suis abonné en Populaire Sud. Ce n'était pas un choix, c'était mon papa. Il m'a dit, c'est la tribune la moins chère, Auré, donc on va assister au match là-bas. Moi, ça m'a bien plu. Ensuite, quand j'ai été plus âgé, étudiant, j'ai continué à être en Populaire. Et là, à l'Allianz, je suis toujours en Populaire. Des fois, je vais assister à des matchs à Garibaldi quand je veux être un peu plus calme et pour regarder un peu plus attentivement le match. Mais c'est en Populaire Sud que j'assiste plus souvent au match. Est-ce qu'en tant que supporter de l'OGC Nice, vous concevez une rencontre contre l'OM de Paris Saint-Germain, Monaco ou Bastia de la même façon ? Non. C'est les équipes que vous avez citées. C'est vraiment des équipes où il y a une rivalité importante. Quand on assiste à un match contre Nice-Paris, Nice-Marseille, Nice-Monaco, c'est vraiment des derbies. Déjà, parce qu'on est à proximité d'eux, que ce soit Marseille ou Monaco. Et là, Nice-Paris, c'est vraiment des clubs où on espère tous la victoire. Après, là, c'est un supporter qui parle. Bien sûr qu'un entraîneur ou un joueur de foot, quand il va jouer contre Caen, des équipes moins bien classées, ils voudront tous les trois points. Mais pour nous, supporters, c'est plus intéressant, plus grandiose de gagner un Paris Saint-Germain ou un Marseille ou un Monaco qu'avec tout le respect que j'ai pour eux, un Caen, un Lorient, un Guingamp. Donc, pour nous, supporters, on n'apprend pas les matchs de la même façon quand on va au stade, quand on reçoit Caen ou Paris. Enfin, ma dernière question. Comment pourriez-vous vous définir comme un supporter de l'OGC Nice ? Qu'est-ce que c'est un supporter de l'OGC Nice, d'après vous ? C'est quelqu'un, déjà, qui est passionné par le club, le club avant tout, le club OGC Nice, qui aime sa vie, qui est fidèle à son équipe, peu importe les résultats, ça, c'est important. Et vous pouvez même le voir, on continue, peu importe les résultats, on continue à être là, on soutient, parce qu'on sait d'où on vient à Nice. On a eu des années difficiles, mais on est là, on est présent et on ne lâchera rien. Et donc, pour moi, honneur, fidélité et passion, ça caractérise vraiment le peuple niçois. Merci beaucoup. De rien. Merci. Merci. Merci.